Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Toujours dans le cadre des contrôles de gestion budget et tableau de bord, on va entamer maintenant les outils de contrôles de gestion. Toujours dans la séquence introductive. Généralité, la mise en place d'un système de contrôle fait appel à des modes de gestion en utilisant les outils de prévision comme déjà indiqués dans le vidéo précédent. Deux mesures de performance et de pilotage. On distingue la gestion prévisionnelle, la gestion budget, le contrôle budget, le tableau de bord. La gestion budget, mode de gestion qui repose sur un modèle représentatif des activités futures de l'entreprise à long, moyen et court terme. Ce modèle exprime le choix des moyens retenus pour atteindre les fixés en fonction de la stratégie choisie, comme on a déjà indiqué dans le schéma de vidéo précédent. Selon le choix des moyens et les objectifs fixés, on va définir la stratégie. C'est ça, la gestion prévisionnelle. La gestion budget, mode de gestion prévisionnelle à court terme, consistant à traduire les budgets, les décisions prises par la direction, et les responsables conformément aux objectifs. Ça veut dire, on va chiffrer. On va donner les programmes chiffrés. Le contrôle budgétaire. Comparaison périodique entre les prévisions budgétaires et l'air en fin d'analyser les écarts, de prendre des mesures correctives nécessaires comme déjà indiquées dans la définition. Le tableau de bord, outils de contrôle budgétaire, récapitulant sur fond de tableau, des indicateurs significatifs, d'autres techniques, commerciales, financières, que le responsable concerné doit surveiller en permanence pour agir de plus en cas de dérivés par rapport aux objectifs fixés. Ça veut dire le tableau de bord, ou à récapitulatif. On peut calculer les indicateurs quantitatives, qualitatives, techniques, commerciales ou financières, ou les responsables qui prennent l'analyse au fur et à mesure où ils ont atteint les objectifs fixés. Enfin, de confronter les prévisions en réalisation, le compteur utilise des données de comptabilité générale de la comptabilité de gestion. Il y a une comptabilité analytique d'exploitation, ça veut dire calculer le coût constaté, ou le coût préétabli, ou le coût standard, comme on a déjà vu dans la comptabilité analytique d'exploitation, ou la comptabilité de gestion. Maintenant, on va voir le système budgétaire. Le système budgétaire est constitué de budgétaire indépendants, formant ensemble cohérent, représentant l'activité et de sa politique générale. Chaque budget correspond à une fonction de l'entreprise et à une responsabilité. Le système s'élabore en trois étapes. Quels sont les budgets prévisions ? D'après les objectifs, budgétisation, quand on amène les chiffres d'aide, les prévisions, ou le contrôle, quand ça rebond la confrontation entre réalisation avec les prévisions. L'achat du budget et d'ordre suivant. Chacun constitue un chapitre. Que le budget des ventes est déterminant pour l'élaboration pour les autres budgets. Que le budget établi permet de vérifier la cohérence entre l'ensemble des budgets. Que le budget général est la synthèse du système budgétaire. Il est composé de bilans et de résultats et de tableaux de financement prévisionnés. Il permet d'éventuer des éclips et d'effectuer les révisions nécessaires. Ou un sarboati sous forme d'un gênement. Les prévisions annuelles. Que le budget des ventes. Que l'élaborer le budget de production. Le budget des investissements. Le budget des autres frais. Le budget des approvisionnements. Le budget de trésorerie. Le budget général. Le budget général. Le budget de résultats. Le bilan au tableau de financement. Voilà, on a terminé cette séquence. On va voir dans la vidéo précédent le budget des ventes. Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada